voilà j'ai enfin reçu toute cette déco là mamma mia mais j'adore toute ma déco je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale déco et oui je vous en ai parlé il ya quelques temps que j'attendais de recevoir toute ma déco balinesse pour vous la présenter ben ça y est l'heure est venue que je vous présente toutes mes pépites donc je vais vous donner forcément mes adresses vous savez que je redécore peu à peu ma déco que j'en vends aussi sur vinted que je veux du coup que je remplace cette déco là par par celle ci comme je ne veux pas qu'il y en ait trop donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que je vends ma déco mon ancienne déco sur vinted pour laisser place ma nouvelle déco balinaise la dernière fois je vous avais donné quelques adresses j'avais acheté pas mal de déco déjà mais mais j'ai trouvé deux autres adresses mais alors là vous allez m'en dire des nouvelles parce que celles que j'ai trouvé c'est encore moins cher mais alors encore moins cher de ce que je vous avais présenté la dernière fois parce que faut avouer que la déco balinaise ça coûte très cher et là j'ai trouvé une boutique à des prix défiant toute concurrence je vous avais parlé aussi de julie sweet home avec qui j'avais acheté pas mal de déco donc je vais vous présenter ce qu'elle m'a envoyé par vinted j'ai tout noté pour ne rien oublier et il ya des petites choses que je pourrais pas pas des petites choses des grosses choses que je ne pourrais pas vous montrer comme ça à la main parce que c'est trop lourd c'est trop gros c'est trop volumineux donc vous aurez la petite capture de vidéos ça m'émeut en fait de voir toute ma petite déco ça m'émeut je suis émue et je suis très contente d'avoir de la très très belle déco à prix abordable bon allez j'arrête de papoter là on va s'y mettre je vais commencer par julie qui m'a envoyé alors je m'en rappelle plus des prix avec julie j'arrive à voir des prix donc je suis contente et en fait je suis sa fidèle client voilà je suis sa plus fidèle cliente donc j'ai reçu un bourgeois de bali comme ça donc elle est neuve puisqu'elle n'a pas été consumée elle est assez grosse quand même tout en bois je ne saurais vous dire dans quel bois c'est exactement je ne sais pas donc bois blanchi et tout sculpté déjà ceci avec julie j'ai eu j'ai eu ah oui cette grosse noix de coco c'est un bol noix de coco donc j'ai mis plein de petits cailloux des petits cailloux noirs une grosse noix de coco à jour et elle vendait ça sur son vinted sachez qu'elle a encore plein de choses sur son vinted à vendre de déco bali parce qu'elle a beaucoup 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 de déco balinaise et elle veut épurer parce qu'elle trouve qu'on a beaucoup trop donc j'ai eu cette noix de coco qu'on retrouve aussi sur la boutique que je vais vous citer en fait on va retrouver aussi pas mal de choses j'ai reçu de julie ce magnifique jujuate sur pied il est trop beau donc vous avez un pied qui permet de le maintenir donc c'est un jujuate qui est réalisé à partir de coquillages cori c'est vous savez je vous avais déjà expliqué que c'était les coquillages en forme de de grains de café et vous avez des coquillages je sais pas ce que c'est comme coquillages au centre pour tout le tour il est assez lourd et vous avez une rosace en crochet sur le centre qu'on peut retirer si on veut moi je trouvais qu'elle était sympa et puis nous retrouverons des coquillages en forme de laine de couteau ceci je ne sais pas où les trouver mais j'aimerais bien en trouver pour me faire quelques DIY avec vrai que je recherche sachez que les jujuates comme ça ça coûte très très cher on trouve sur etsy à 80 euros et même plus et là celui ci je l'avais eu à 40 euros par jeudi je trouve que c'est raisonnable je trouve que c'est raisonnable parce qu'il y avait quand même du travail derrière ah oui alors j'ai eu cette magnifique statue blanche tout en bois une statue de bali avec son petit collier sur le dessus voilà et puis nous avions un socle mais que j'ai mis sur ce petit masque qu'elle m'a envoyé en cadeau donc du coup ce socle normalement il est là pour éviter que la statue ne tombe mais j'en ai commandé un autre j'ai trouvé le même en fait 12 euros je crois 10 12 euros sur créa va voilà j'adore j'adorais trop belle c'est ça en fait oui ça fait penser à un totem donc elle assez grande quand même voilà la petite statue pour me remercier julie m'a envoyé ce masque là donc je sais pas si on peut le voir la caméra non mais j'ai le même là mais en beaucoup plus gros voilà que j'avais eu sur vinted à 40 euros c'est ça que c'est 45 euros je crois je sais plus 45 euros et c'était pas le plus grand modèle et sachez que sur etsy c'est 80 balles 80 balles et et j'ai vu ces masques là sur la boutique que je vais vous présenter juste après la petite déco j'ai pris sur cette boutique là ils sont à 32 euros 50 je disais vraiment pas cher parce que ça coûte très très cher donc petit cadeau de julie pour me remercier de tous les achats que je fais sur son son vinted j'adore il est trop mignon il est trop mignon ensuite julie qu'est ce que tu m'as envoyé donc j'ai reçu aussi cette statue une statuette en bois avec les coquillages incrustés les coquillages coriènes incrustés donc voilà j'adore c'est trop beau j'ai eu plein coquillage aussi avec julie ce style là que j'ai eu avec julie au moins deux ou trois deux ou trois je me demande si c'est pas julie qui me l'a envoyé celui ci je sais même plus je sais plus j'en ai tellement que je ne sais plus si c'est avec julie que je l'aimais en tous les cas ce genre de coquillages j'en ai plein j'en ai plein j'en ai au moins cinq ou six c'est des petites suspensions et c'est des bouquets de coquillages à suspendre sur une porte fenêtre au bureau donc non celui ci je l'ai acheté sur la boutique de coco home living avec julie je vous ai parlé l'autre fois de ma petite table balinaise que j'ai eu que je venais juste à voir je vous avais parlé aussi d'un gros panier que j'avais eu avec julie je suis mais je suis dingue de ma déco je suis dingue de ma déco alors ensuite nous allons parler de la nouvelle boutique que j'ai découvert donc c'est une boutique qui se trouve aux pays bas la boutique d'angela qui s'appelle coco home living j'ai découvert cette boutique là grâce à julie je te remercie parce que je dirais pas que j'ai dévalisé la boutique mais j'ai passé trois commandes ils font de la déco balinaise de la déco bohème mais pas mal de choses assez sympa vous avez des lustres aussi je vous fais une petite capture du site vous allez voir mais c'est à tomber c'est à tomber toute la déco que vend angela en fait on a envie de tout acheter et je sais que je vais y retourner parce que j'ai d'autres choses qui m'intéressaient angela c'est quelqu'un qui est super sympa donc elle parle en anglais du coup j'avais repéré des suspensions en cisales ou en fibres naturelles une suspension luminaire j'ai l'impression encore de d'aller fouiner dans sa boutique pour acheter d'autres choses alors on va commencer par ce collier alors je sais plus c'est en feuilles de coco il me semble que ces feuilles de coco ça ressemble à durafia mais c'est beaucoup plus raide qui est travaillé et torsadé avec des coquillages cori nous avons deux grosses perles en bois et super jolie en décoration il y en avait plein d'autres je me suis pris celui ci mais par contre je n'ai plus le prix de celui ci mais franchement c'était pas excessif c'est une vingtaine d'euros je me le voici cette beauté donc c'est un collier tout en coquillages sur pied c'est le petit modèle celui ci il était lui à 47 euros 50 mais je vous avouerai que je trouve pas ça excessif non plus parce que en plus il est lourd il est lourd parce que j'en ai vu sur Etsy mais qui était deux fois jusqu'à trois fois plus cher pour réaliser avec des perles et des coquillages c'est tout un travail de réaliser ce genre de collier j'ai que des coups de coeur j'ai que des coups de coeur ce collier sur pied 47 euros 50 sur coco au living j'ai pris aussi une cuillère une grosse cuillère en noix de coco on peut mettre une bougie à l'intérieur on chauffe plat on glisse de bougeoir je trouve qu'elle est super jolie avec le manche ondulé entouré de cordes manche en bois et la grosse cuillère en bois de coco 9 euros 95 9 euros 95 alors le des petites statues en pierre j'en ai trois j'en avais eu une grosse par par julie et deux autres petites c'était par marine marine je vous mets également son instagram ces petites statues en pierre vous en trouver un peu partout sur coco au living figurez vous que celle ci bon j'ai recustomiser parce que je voulais une statue est comme ça en pierre avec des coquillages donc c'est la figurine en pierre petit samba ces petits modèles 7 euros 75 donc du coup moi je les recustomiser j'ai collé de la corde et des coquillages cori pour avoir ce que je voulais en fait j'ai pris également une statuette en bois sur pied sur socle avec des coquillages cori incrusté et la statuette en bois totem hauteur 46 cm elle était à 27 euros 50 j'ai pris donc suspension de coquillages j'en ai pris plein voilà ça peut être des embrasses aussi pour les rideaux donc là nous avons des coquillages toute une torselle de coquillages avec une grosse perle en bois un gros pompon en corde de macramé et cette suspension là 4 euros 50 vraiment petit prix c'est pareil suspension comme ça c'est moins de 10 euros j'ai pris aussi ce coquillage là blanc petite suspension comme ça si je vous dis le prix aussi vous n'allez pas me croire il était à 4 euros 50 4 euros 50 ce que j'ai oublié aussi de vous préciser c'est que sur le site de coco home living une boutique des pays bas mais vous pouvez traduire votre page en français des pays bas bien sûr et puis l'autre je ne sais plus en anglais j'ai retrouvé toute la déco avec les prix la livraison faut compter une semaine alors ça dépend parce que julie a déjà eu l'occasion de commander plusieurs fois avec angela et en trois jours elle avait sa commande donc ça vient des pays bas il ya des frais de port par contre mais ça revient quand même largement moins cher si vous commandez carrément à bali ça coûte très très cher je veux dire même les les frais de port sont beaucoup plus chers que les objets en général que la déco en général j'ai pris aussi des mini feuilles de bananier donc elles sont arrivées par trois elles font 50 cm de hauteur les trois 8 euros 95 et j'avais déjà acheté une grande feuille de bananier que j'avais eu sur etsy pour 25 euros et je sais qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus chers à 30 euros et là sur le site d'angela elles sont je crois que la plus chère est à 14 euros donc j'ai pris ce set de trois donc elles sont vendues par trois vous les recevez toutes les trois ensemble 7 euros 95 je n'en 8 euros 95 je vous ai dit j'ai pris aussi une feuille de bananier un peu plus fine de 1 mètre 60 et elle était elle 11 euros 50 ça vaut vraiment court j'ai pris aussi cette petite plume éclatée sur tige de bambou vendue par froid aussi ça peut faire jouer ça dans un vase et c'est trois feuilles de plume éclatée 8 euros 95 c'est vraiment pas cher et j'en ai pris aussi une géante blanche xl et elle elle était la grande 13 euros 50 mais elle fait plus d'un mètre 60 donc il y avait ça j'ai pris un collier papou sur socle magnifique je trouve trop ça ce sont des des colliers papouasie voilà les colliers papou réalisé en coquillages avec des perles ici là vous avez tout un tout le haut qui est en crochet qui est réalisé en crochet voilà c'est ça n'est ce pas beautiful et trop bon et pour info la hauteur est de 60 cm donc c'est un grand collier 32 euros 50 franchement ça ça vaut le coup c'est vraiment pas cher donc vous pouvez aussi accroché au mur vous avez le socle là qui livra avec et si vous préférez accrocher votre votre collier au mur voilà à votre guise j'ai un autre collier papou j'adore il est trop beau donc celui ci est réalisé avec des perles en bois blanche avec des coquillages cori qui viennent compléter l'encolure du collier avec des grosses perles différentes noires et des perles plates il est trop beau et celui ci 49 euros 95 il y en avait un autre qui était magnifique avec des gros coquillages et en fait il prenait la forme du collier comme ça en descendant et il partait en pointe une beauté une beauté mais bon je me suis dit tu as assez de collier et puis il était un peu plus cher du coup qu'est ce que âgé alors là là le gros coup de coeur et je peux vous assurer que lorsque je vais vous dire combien je les payais vous n'allez pas en revenir vous n'allez pas en croire vos oreilles parce que ce type de déco je dirais que vous pouvez le retrouver à 200 300 euros facile 200 300 euros parce qu'il ya du travail et c'est en fait un vase en bois de hauteur je dirais 60 j'ai noté 71 cm de hauteur et le diamètre 35 donc c'est un gros vase qui large comme ça tout en bois sculpté il est blanc sculpté mais il est mais alors magnifique je sais pas en quel bois c'est déjà rien que l'épaisseur est ce qu'on dirait plus ou moins un tronc on dirait un tronc d'âme en fait l'épaisseur du vase c'est ça il est trop beau il est trop beau et je l'ai eu à 69 euros donc moi c'est le modèle blanc mais vous l'avez aussi en modèle couleur bois sculpté tout pareil mais couleur bois mais moi je le voulais blanchir il est magnifique et ça m'a permis de mettre dedans une petite compo assez sympa il ya aussi cette feuille de cisales aussi c'est dur à fi un petit peu chiffonné dans tous les sens à 7 euros 95 et elle fait un mètre 60 je crois elle est grande et les c'est trop beau le coin mais ce coin là mais je le kiffe je le kiffe il est magnifique donc j'avais ça ça c'est fait bah c'est déjà fini j'ai plus rien à vous présenter me semble-t-il si jamais j'oublie quelque chose je vous le mets en vidéo donc je suis trop contente d'avoir cette déco d'avoir découvert la boutique de coco home living grâce à julie j'ai de super déco grâce à toi et puis grâce à angela aussi j'ai failli oublier je me suis trouvé aussi un un vase je dirais plutôt une jarre en fibre naturelle c'est un panier mou en fibre naturelle que j'ai trouvé sur rue de la déco donc c'est panier qui existe en deux versions en deux tailles moi j'ai pris vraiment le plus grand et hauteur 60 cm et l'autre je crois que c'était 40 cm et de souvenirs il était à 40 c'est pas 45 euros ou quelque chose comme ça et je l'ai eu à 38 euros 17 il est en promotion en ce moment mais je cherchais une jarre comme ça en fibre naturelle rue de la déco donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos que ce soit rue de la déco de coco home living vintage de julie de marine voilà je voulais vous partager ça parce que franchement c'est un bon plan mais là je vais me calmer je vais me calmer parce qu'en plus là je vous ai dit que je déménageais mais 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 j'ai fait quelques cartons mais celle ci je veux pas mettre au carton je veux avoir les yeux dessus jusqu'au bout jusqu'au bout voilà pour cette petite découverte j'espère que ça vous a plu j'espère que ma déco vous a plu j'aimerais bien qu'en commentaire vous me dites si vous avez flashé aussi sur la boutique de coco home living si vous comptez faire des achats c'est facile de craquer sur sa boutique parce que les prix sont cassés un j'aime si vous avez aimé ma déco balinaise abonnez vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait il n'en reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée prenez soin de vous et on se dit à très vite bye bye